Du sport avec le tournoi Andisport de tennis de Choré, la troisième édition a débuté hier. 23 joueurs sont en compétition. Le meilleur est aux alentours de la 15e place du classement français. Cette épreuve est surtout l'occasion pour les organisateurs de promouvoir le tennis fauteuil parce qu'ils ont l'ambition de créer un centre de ressources régionales unique en France. Les explications de Frédéric Véteau et Laurent Gauthier. Il était spécialiste de tennis de table avant de découvrir lors d'une démonstration le tennis fauteuil. Cinq ans après, Sébastien Guittard participe au tournoi national de Choré. Le président du comité Andisport des Deux-Sèvres contribue à la promotion de la discipline. C'est agréable parce qu'on prend plaisir à jouer, mais surtout on fait venir des grands joueurs et on montre vraiment ce qu'est le tennis en fauteuil et c'est la meilleure promotion. Je crois que quand on a débuté il y a trois ans, la première édition, on a récupéré 3-4 joueurs derrière. Et l'an dernier encore, ça a marché. C'est vrai que c'est vraiment la meilleure façon. Aujourd'hui, ils sont six handicapés licenciés à Choré et peut-être bientôt une dizaine. Car l'objectif des dirigeants est de créer un centre de ressources régionales. Une structure dotée d'un terrain à construire à côté des deux existants et prioritairement affectée aux joueurs en fauteuil. On sent bien qu'autour de nous, il y a des gens en situation de handicap qui ne pratiquent soit pas de sport du tout, soit des sports avec peu de variété. Et ils aimeraient avoir un accès à un sport individuel, de balle, avec beaucoup d'aspect ludique, un effort physique quand même important, etc. Et donc ce centre de ressources aurait vocation à faire un tissu, à créer ce tissu, soit en termes de formation, d'information, d'entraînement bien entendu, de joueurs. Et pourquoi pas du haut niveau, on ne se l'interdit pas. Ce projet, estimé à 70 000 euros, valoriserait également la mixité sportive valide et handicapée. En ce sens, les dirigeants profitent de leur tournoi pour sensibiliser les plus jeunes par la pratique ou par des messages concrets. Pour le tennis, au fauteuil roulant, c'est pas trop facile, mais après, faire du fauteuil roulant, c'est facile. Les places handicapées, c'est fait pour les handicapés, parce qu'elles sont plus larges, parce que pour les handicapés, les handicapés, en fait, ils ont besoin de place pour rentrer dans leur voiture. Promotion et sensibilisation, deux objectifs pour un tournoi et une idée à ne pas oublier. Rien n'empêche un valide de taper la balle avec un adversaire handicapé. Un rebond d'un côté, deux pour le sportif en fauteuil, et la partie peut commencer. L'actualité des festivals de...